On va maintenant effectuer une étude du mouvement. Ça va être une simple introduction. Donc ici, j'ai étude du mouvement qui a été créée. Je vais ouvrir mon menu. Et là, voyez-vous, je vais pouvoir, dans le cas présent ici, rajouter soit un ressort, soit un contact, la gravité, éditer les propriétés pour mon analyse de mouvement. Ou, ce qui nous intéresse ici, je vais rajouter un moteur. Donc, voyez-vous, je vais effectuer soit un mouvement circulaire ou linéaire. Dans le cas présent, je vais faire un mouvement circulaire. Je vais sélectionner l'arbre qui est ici. Ça va représenter en réalité le moteur qui est connecté à mon vilebrequin. Donc, je vais confirmer ce choix. Et je vais faire le calcul de l'étude du mouvement. Donc, voyez-vous, il me restait des degrés de liberté. Mais ces degrés de liberté-là étaient pour pouvoir recréer le mouvement. Donc, ici, vous voyez, si je fais mon animation, on voit là que mon système fonctionne bien. Évidemment, il y a différents paramètres qu'on pourrait utiliser. Dans le cas présent, la gravité n'est pas quelque chose de pertinent pour la simulation. Mais pour différents types de systèmes, on pourrait rajouter la gravité de la friction et d'autres contraintes mécaniques qui pourraient mieux simuler la réalisation du mouvement ici du moteur.